Dans l'émission Maurice, c'est la nuit, ça se passe presque comme ça, hein ? Allez, à ce soir ! Zora était une racailleuse des cités quand je l'ai connue. J'ai vu qu'elle avait quand même une pointe d'intelligence. J'ai essayé de construire sa personne, de l'amener vers moi, comme quand on amène un poisson, un silure de 45 kilos, vers la rive. Elle a les ongles moitié mycosés, moitié trop. Elle marche un peu dans la poussière ici. Mais moi, j'aime bien en fait. J'aime bien quand les ongles ne sont pas trop propres. Après, c'est vrai que Zora, je crois, l'atout, c'est qu'elle ne pue pas. Elle n'a pas d'écoulement de transpiration. Elle n'a pas d'écoulement ni sexuel, un peu nasal parfois, quand elle est enrhumée. Mais elle n'a pas ce liquide blanchâtre qu'ont les autres femmes. Mais elle est très discrète. Zora fait sa toilette discrètement. Elle fait aussi caca en cachette, ça j'aime bien. Ouais, Zora, c'est une sauvage, ouais. D'ailleurs, Maurice, elle voulait sentir mes fesses aujourd'hui. Mon animaux, on se sent. Je sens mon chat aussi. Les six premiers mois, j'étais le chien de Zora. Et aujourd'hui, c'est ma chienne. Maurice Radiolib, c'est bizarre.